et coucou les gens bienvenue sur BIP bonjour je me suis fait une petite image de mon côté au niveau du pacte naturellement et en fait il s'avère que comment j'ai la watering can qui a pris un damage de data value et elle s'est transformée en watering can renforcée donc c'est la plus grosse en fait je sais pas pourquoi il y a eu ça qui est revenu en mode complètement pété aussi bon elle est broken bon je peux la réparer quand même mais non mais en tout cas elle a complètement pété j'avais réparé ça hier et puis quand j'ai fait la mage en fait il y a eu des data value un peu partout je sais pas pourquoi le briquet est normal mais la coble aussi j'ai eu la hammer qui avait un coup de damage je sais pas pourquoi pourtant c'est un truc qui était un breakable mais bon c'est pas grave un petit problème bon on des petites fleurs partout du coup de mon côté j'ai augmenté mon mon champ de blé donc c'était grain 10 10 10 alors pourquoi je le sais c'est tout simplement j'ai fait en fait ceci pendant cinq ou six fois de suite directement et en fait les graines se stack tous à la fin donc donc c'est bien les grandes 10 10 10 d'ailleurs j'avais fait tellement de trucs je pourrais faire les punkins sauf si les pastèques car blé les carottes les sugarcans il faudrait peut-être un sugarcans on peut faire du on peut en faire ce qu'on veut de la sugarcans d'ailleurs ce qu'on veut non mais pourquoi je garderai le blé sachant que je peux faire du la canne à sucre canne à sucre et décale papier ça pourrait être sympa du coup comme c'est du sable qu'il y a en dessous faut pas tomber non pourquoi je mets des dalles de pierre en dessous c'est tout simplement parce que je vais mettre du sable donc du coup j'ai besoin de de mettre ce qu'il faut hop du coup maintenant je peux faire ça voilà voilà maintenant que ce site en fait du coup je peux mettre mon petit sable voilà donc du coup je vais mettre ceci je vais mettre cela en fait j'envoie à faire la vraie la vraie canne à sucre aujourd'hui hop on fait pousser le tout vous voyez ça va plutôt vite et hop ça commence à croiser sur les côtés hop voilà cependant tu vois je vais prendre ça ce ça c'est super pratique pour mettre sur l'eau ensuite on fait les croisements comme ceci hop et vu qu'on n'a pas ce qu'il faut pour analyser la chose vas-y pousse toi ma cocotte voilà bon en fait on fait ça pendant cinq ou six fois d'affilé pour avoir en fait des graines de plus en plus importante donc c'est le croisement en fait ici ça peut revenir comme ceci là ça va croiser les deux ici les deux ici seul voilà alors la plante peut se transférer d'une à l'autre en compté mais elle peut également revenir à la hausse ça veut dire évoluer comme elle peut rester à son état de base voilà comme ça tout le monde se croise ça monte en plus c'est de la canne à sucre donc du coup ça va être cool donc une fois que vous avez fait ça en fait voilà c'est là en train de pousser vous rasez ce côté là qui est tout à fait normal que vous a rasé d'un côté un tout à fait normal puisque vous laissez en fait la plante ici vous la laissez pourquoi parce qu'elle est elle est déjà évolué et vous jetez les vos autres pouces pourquoi c'est tout simplement que vous en avez pas du tout besoin pour l'instant c'est ce qui est tout à fait normal et ensuite vous la fait pousser celle là donc sa side est nettement plus évolué que celle qu'il ya ici et ensuite vous avez juste à refaire ceci pour augmenter vos petites cannes à sucre tac 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 hop voilà bon encore là tu vois c'est plus rapide avec la la water in cannes la renforce cède parce que avec l'autre j'ai mis beaucoup plus de temps à la faire évoluer avant que je fasse la mage ça fait bizarre de d'attendre en fait quelques secondes d'attendre quelques minutes pour pour remplir ton champ en plus à la base c'est du 3 par 3 et là c'est du c'est 9 par 9 donc du coup en fait t'accélère une vitesse faramineuse c'est fou voilà et déjà mature et vous faites ça voilà vous attendez bien que les deux et pousser un important pour bien faire un croisement à 100% voilà la plante est là maintenant vous pétez encore tout le reste et tant que les les graines de sugarcane ne se ne se mettent pas ensemble vous continuer le processus jusqu'à ce que bas que le lac à l'est les cid quand vous les péter se mettant en un seul bloc c'est comme ça qu'on puisse on peut faire en fait nos croisements facilement facilement plus ou moins vous pouvez les faire des trois par trois en fait faire trois sur un donc en fait donc quand je dis trois sur un venir tac 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 et vous mettez ça non plutôt comme ça tac voilà vous voulez pousser ça fait le croisement vous prenez le croisement vous le mettez là vous refaites un croisement lui du coup lui prend l'apparence des deux vous le remettez là et ainsi de suite hop 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 à la fin c'est vraiment très chiant je vous le garantis que si vous le faites comme ça en fait c'est tout simplement ça se propage alors pour le blé au début ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai mis une graine et j'ai attendu que ça pousse ça a pris plusieurs jours minecraft pour pour se mettre complètement à fond c'était plutôt chiant il faut dire ce qui est mais j'ai quand même réussi cependant je n'ai plus de de petit stick comme ceci on va tout prendre hop hop j'ai même encore une sucre hop tac tac voilà hop vous voyez ça pousse bien hop et puis voilà ça ça pousse et du coup vous répétez encore vous répétez tout en fait et est ce que les graines non ne sont toujours pas à la bonne en tout cas il ya du neuf donc ça commence à être intéressant quand ça commence à de monter très haut là ça pousse à pousse du truc en fait c'est très long au début mais une fois que c'est vous aurez pris le coup de main ça va tellement plus vite à faire tout ça alors pourquoi je fais ce genre de quête parce que je sens très bien si nous les donne au début c'est pas pour rien et notamment au niveau des abeilles en fait il y en a qui ont besoin de cannes à sucre il y en a qui ont besoin de bibliothèques pour fonctionner les libraïennes je crois qu'ils elles s'appellent comme ça il ya comment il ya ceux qui ont besoin de blé pour pousser ça ça va être bientôt les prochaines abeilles hop avec les prochaines abeilles qui vont nous demander ce genre de choses donc du coup je en fait je fais quasiment toutes les graines au début comme ça je suis plutôt tranquille alors est ce que j'ai réussi à tout faire alors j'ai réussi à tout faire pour vraiment être sûr que tout soit correct je relance une petite prod comme ceci voilà je pète ça 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 et ça et il s'avère que les cannes à sucre cid ont bien effectivement réussi leur mutation ils sont du 10 10 10 parce que j'ai pu dire j'ai plus de cid différente voilà hop voilà et puis du coup maintenant tu peux accélérer le processus en faisant des grosses sites comme ça on te met en f5 si tu en vies pour voir tout et vous voyez la progression que ça se passe voilà et vous avez votre carré de 9 par 9 de cannes à sucre qui t'en donne quatre à chaque fois que tu en pétune voilà voilà j'ai mes cannes à sucre à google j'ai mes blé à google c'est magnifique par contre je vais juste mettre ça là pour qu'on puisse passer voilà donc du coup au niveau de la canne à sucre en fait tout est correctement bien fait j'ai tout ce qu'il me faut alors hop hop ça peut-être que j'augmente un jour mon coffre toc décide hop au revoir pardon alors pourquoi j'ai fait tout simplement comme ça basse et pour accélérer le tout alors au niveau des quêtes maintenant que ce site ont fini hop on va passer du coquette alors bien restaurant l'avait fini excusez moi eh ben putain c'est pas la forte journée alors du coup j'ai fait des smith ring combes cela j'ai fait ici que vous voyez j'ai un j'en ai un stack on en a demandé 32 pour avoir des sinistères j'ai pris ce gène là qui nous permet en fait d'obtenir un gène qui est la résiliente voilà celle là donc du coup j'ai pris ça maintenant une demande de faire du h mais le h se fait avec justement la limitation du nether ça partir de ce genre de ce type d'abeille qu'on fait justement ceci le h pour l'instant on va pas le faire il ya la molton combe qui se fait avec ce genre d'abeille aussi et oui mais j'ai pas ce qu'il faut pour la faire c'est surtout l'émulation en fait on va passer à ce genre d'émulation cependant il faudrait que où est ce que j'ai mis des upgrades d'homme alors j'ai ceci maintenant j'ai déjà tout ce qu'il faut je crois ouais j'ai déjà tout ce qu'il faut faudrait que je passe à la l'émulation en fait nether donc ça augmente de 50% d'énergie donc ça passe à 141 rf là ça indique et comme quoi c'est un biome un biome méchant et quand vous mettez votre abeille à dac déjà il pleut oui pas oui il pleut un j'ai pas un émulateur en rain comment ça s'appelle 5138 comme quoi il protège de la pluie alors tin tin redstone tin tin redstone gold voilà je mets cette cocotte là et si l'upgrade c'est du bwoks du verre du bwoks le bwoks je crois j'en avais là c'est magnifique voilà aïe c'est vrai que ah ah et ah non c'est fou une fois que cette abeille en fait il t'a enclenché c'est vrai il me reste un petit coeur il me reste un petit coeur c'est pas bon ça j'ai pas de la bouffe en plus non j'ai même pas de bouffe je peux même pas y accéder pour avoir de la bouffe je reviens à un téléphone ben heureux les gens enfin je suis un demi coeur j'ai plus de bouffe mais en fait je viens d'y penser que j'ai doublé moi oh putain ça en donne 8 oh putain c'est pété je pensais pas du tout que ça en donnait autant moi dans mon souvenir en fait sans donner que que quatre sans donner pas huit à chaque fois mais tant mieux c'est pas plus mal donc du coup bah ça va remonter un peu les coeurs parce qu'elle pique ainsi salope c'est comment les billets là en fait il nous faudrait une protection qui s'avère être celle ci en fait ceci nous permet tout simplement de nous protéger des piqûres en fait ça protège vraiment la bière et la pierre et de base et c'est justement ce genre d'abeilles qui nous faudrait après on peut les trouver de justement dans les propolis qui se trouvent dans silky qui est les virulentes les qui les corrosives les transmitted donc ça c'est bien les acides on peut les trouver les hop hop les tropicoles qui nous font 20% pour ça si c'est possible d'avoir les tropicoles et les faire tourner en boucle ça serait cool les édéniques il a donc c'est exotic tropical ça c'est bien exotique c'est tout simplement des austères et des tropicoles aussi donc du coup ça c'est cool j'attends juste que l'abeille là basse soit fini voir un petit peu ce qu'elle va nous donner mais je voudrais bien réussir à voir ce genre d'abeilles ça c'est d'un cédéral putain c'est chiant à voir ça donc j'en ai je peux pas les avoir tout de suite donc il ya de que dans le propolis que je pourrais en avoir les pauvres in les pauvres in c'est quoi c'est des mido et des forest oh ok spécial requis ah bon spécial requiemment between mars 29 1 de 15 avril what the fuck une demande d'être à ignorer précis dans minecraft c'est pété c'est pété non c'est pas pété c'est juste que je comprends pas pourquoi mais bon c'est bon tu as arrêté c'est pique pas assis elle pique voilà en fait il faut que tu sois 1 2 3 4 au cinquième bloc pour pas qu'elle te pique en plus elle a une durée de vie assez en fait elle travaille lentement c'est pour ça mais mais en tout cas c'est cool donc du coup elle a besoin de ah oui 258 modifier c'est cool là dedans je peux pas avoir du hache non peut pas avoir du hache avec ça on peut faire de la lave ça c'est plutôt intéressant mais non je peux pas faire ce qu'il faut et ça ça nous permet d'avoir ceci ou ou rien d'autre en fait à part des bûches très spécial d'ailleurs à c'est pour une failleur prouf ok c'est pour avoir tous les blocs en failleur prouf pas tous les blocs tous le style de bois en mode failleur prouf ans c'est cool ça c'est cool par contre donc je vais attendre que la cocotte est fini parce qu'elle est un petit peu lente et ensuite je vais la mettre avec une petite cultive et qui va nous donner des belles petites choses et puis par la suite vu que ça sera la seule apiary qui nous permettra de faire travailler dans l'end dans le nether plutôt je mettrai la protection comme quoi il ne pique pas donc pour ça je vais tout simplement travailler avec la léporine elle te donne des oeufs donc tu permet d'avoir des poules ça c'est cool elle te donne 30% de silky donc ça c'est classe et tout simplement c'est une mido avec une forest donc du coup on va être tranquille alors une mido une forest sachant qu'une forest j'en ai beaucoup je vais prendre une mido hop non c'est pas celle là faut que j'aille dans store voilà où je prenne une mido voilà ah oui j'ai aussi avancé comme dans les petites quêtes là bon les lapis sont là moi je me suis fait les frames je me suis fait le bloc de fer aussi pour avancer là maintenant il nous demande de l'inva l'électrum donc c'est des abeilles également à faire cependant je vais pas les faire tout de suite parce que je ne peux pas les faire tout de suite donc ça et ça c'est bon ça aïe aïe bon mais 50% ok les trucs sont là bas alors il faudrait que je sois au cinquième et le cinquième se trouve que là voilà alors 1 2 3 4 5 ok là je suis protégé jusque là donc l'avantage non 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 putain j'ai bouffé le là comme à c'était au dessus je n'ai rien certi l'utilité en plus je m'en tape ça par contre c'est cool merde à fait moi j'ai tout simplement raté comme quoi je voulais me faire des mido donc sinon c'est une forest et je vais mettre une commande avec bon bah ah oui non non c'est bon donc du coup c'est une forest que je vais mettre avec une mido ah sale plop hop euh je peux pas si je vais pouvoir voilà hop je suis obligé de passer sur les côtés pour avoir ce qu'il faut quoi tac tac ah non il me faut obligatoirement une commande par dessus pour la faire fonctionner ouais salope la salope hop faut pas me faire baiser une deuxième fois euh j'ai plus de commande le drone j'aurais mis le drone ça aurait été bien bon par contre celle là euh faudrait que je la tue en fait faudrait que je la tue rapidement je pense que j'ai pas fini avec la ok j'ai celle là euh tac et tac voilà je vais la tuer rapidement celle là pour avoir bah l'abeille qui va bien donc la mido euh euh la reine de mido Valérie 3,4,5 ça va piquer ouais elle est bientôt morte c'est cool ici bah il y a de la iron gogo j'adore parce qu'elle continue toujours celle là elle est à 35% ok donc elle va bientôt mourir je vais pouvoir faire ce qu'il faut allez voilà comme ça j'ai plus besoin de RF ça va tu butines toujours toi là bas t'inquiète pas bientôt tu ne pourras plus m'atteindre voilà ah oui il faut que je fasse les bottles d'XP aussi les taris tiens en parlant de taris taris elles font quoi les taris ? d'accord les taris on peut pas les faire déjà et le taris nous permet de faire les fossiles et les tardescombes ok elles nous servent à quoi les tardes ? des calls ohhhh pulvériser cette call est-ce qu'on peut en refaire du call normal ? on peut en refaire du style il qui est fié non je pense pas en fait ok et tardescombes fait du créé aux hôtes oh c'est cool créé aux hôtes ça c'est cool par contre ça c'est bien cool donc les taris nous serviront à ça vu qu'on peut pas les faire ok 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 parfait alors du coup j'ai ma petite cocotte là que je mets là tac et mais pourquoi il y a l'épaule 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 clouds c'était pourquoi il y a l'épaule par celui-ci au panel le l'épaule et le Ah ! Est-ce que c'est un bug de version ou... Ah, j'en ai marre d'éternuer ! Spécial requiemment. Ah ! Ça, par contre, tu vois, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. En fait, je ne sais pas pourquoi ils nous demandent de faire ça. Elle est bientôt à la fin, la cocotte. Elle aura quand même produit un stack à elle, tout seul. C'est quand même pas rien. Cependant, la léporine, là, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas me faire mon truc. Alors, je vais juste regarder sur net pourquoi elle ne veut pas, celle-là. Et puis, je reviens tout de suite. Bon, les gens, je n'ai rien sur le faux-faux concernant ceci. Je ne sais pas pourquoi ça ne vaille pas. Tant pis. Moi, je vais me faire la friendlish. De toute façon, je vais la faire. Cependant, je pense la faire passer, en fait, là-dedans. Qui me permet tout simplement d'avoir une chance qu'elle devienne léporine au bout de sa mutation. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Au pire, si ça ne va pas, tant pis, je vais la faire tourner en boucle. Alors, actuellement, ici, long live, normal. Ça, c'est cool. Travail de jour, de nuit. Ok. Ah, elle nous donne le hash. Donc, celle-ci, elle va nous donner le hash, ce qui va bien. Donc, ça, c'est cool. Cependant, vu qu'elle, ensuite... Elle peut nous donner la démonique. La fameuse démonique. Démonique, nique, nique. Et celle-ci, j'ai besoin de l'infernal et la foule. La foule, c'est l'infernal Eldritch. Ok. La Dante. La Pyro. Pyroterium. Et des Blaze. Ah, Molten. Ok, c'est bien la Pyro. C'est bien ce que je pensais. Ah, elle est la Carbone. Il me faudra de toute façon. Ok. Bon, du coup, je vais la faire tourner, la petite cocotte là. Hop. Aïe. Tu fais mal, salope. Donc... Bon. Mais tu vas te calmer, oui. Hop. Je vais juste mettre celle-là temporairement ici. Celle-là également. Elle travaille, du coup, mais je ne sais pas pourquoi, moi, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas comme il faut, je me la prendrai, je me la guiverai. Euh... Si celle fonctionne ici, comme quoi elle est en léporine. Euh... Je la fais tourner, j'essaye de la faire tourner avec son... Son drone qu'elle leur a donné. Euh... Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Euh... Je me la guiverai, mais euh... C'est pas vraiment mon but de guiver des choses. Donc, du coup... Euh... Du coup, bah, c'est un peu chiant si ça ne marche pas très bien. Tant pis. Euh... Du coup, bah, je la laisse tourner, la petite cocotte. Je vais voir ce que ça donne. Hein... Elle n'a qu'à 25%. Bah, elle accélère plutôt vite, mais bon, je préfère quand même avoir ce qu'il faut. Et je vous retrouve pour savoir son petit résultat. A tout de suite. Bon, en gros, les gens. Du coup, elle m'a pondu une common, une forest et une mido. Très bien. C'est pas du tout ce que je voulais. On va scanner. Donc, elle a une pure common, celle-là. Euh... Au niveau de... Sa transparence. Celle-là, une mido forest. Et celle-là, c'est une forest mido. Hihihi. Lolilol. Mouah. Euh... Très bien, très bien. Donc, du coup, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, je les ai jetés. Euh... Cependant, bon, c'est un petit peu con. Un petit peu con-con même. Euh... Parce que... J'aurais bien voulu... Euh... Avoir ce qu'il faut. Ah, écoute, j'ai du hache. Euh... Hihihi. Hihihi. Du hache. Ça, c'est cool, le hache. En plus, on peut se faire des bons petits trucs. Avec de la patite. Euh... Du sol de botanie. Ah, de botanie. Ah, je pensais que c'était botania, mais non. Ok. Bon, bah, c'est cool. On est à la quête. Euh... Donc, celle-là. Oh, bah, cool. Tiens. Euh... H. On a ce qu'il faut. Et on a déjà plus de... Ah, bah, tiens. La Rovla, la Water and Can. Ah, bah, finalement, je peux en jeter une. Alors, la Friendlish. La Démonique. C'est magnifique. L'Infernal. J'ai une Water and Can renforcée numéro 2. Bah, je peux en jeter une, du coup. Euh... Du fait qu'il y a eu un bug avec la mise à jour. Du coup, nous avons une Infernal. Nous avons une Démonique. Alors, ça, c'est cool, la Démonique. Pourquoi ? Parce que... Ah, bah, non. Ah, c'est pas la Démonique qui... Ah, c'est la Withering. Je crois qu'il nous donne des têtes de Wither. Ouais, c'est ça. Ah, elle nous permet d'avoir des têtes de Wither. Oh... Donc, c'est une Démonique. Une Spaceful. Une Spaceful, je crois que je ne l'ai pas. Une Spaceful. Euh... L'Acaustique. Corrosif. Ouais, c'est assez chiant à faire, je suppose. Ouais. Ouais, très chiant. Euh... Donc, du coup, la Démonique, pour la voir avec une autre, c'est une Spaceful. Euh... Netherbiome. Oui, on l'a déjà. Et celle-ci, c'est une Infernal et une Halfful. Et la Halfful, c'est une Infernal avec une Eldritch. Ok. Donc, l'Infernal avec une Eldritch. Infernal et Eldritch. Infernal et Eldritch. Infernal et Eldritch. Infernal, Infernal. Hop, c'est là-bas. Hop. Hihi. J'adore, je fais le tour pour avoir ce qu'il faut. Euh... Infernal. Infernal. Et Eldritch qui se fout là. Voilà. Donc, je vais juste les scanner pour être sûr. Donc, elle nous en donne deux. Elle nous en donne deux aussi. Et puis, on va du coup les faire popote ensemble. Oui, ça marche bien, popote. On va popoter ensemble. Tac, tac, tac. Donc là, elle est full. Donc, c'est une abeille que j'ai jamais contrôlé, celle-ci. Donc, je ne sais pas ce qu'elle sert, ce qu'elle fait ou ce genre de choses. Oh, putain. Oh, son territoire est vaste, hein. Ouah, la fâche. En plus, son taux de vie est extrêmement long. Il travaille très lentement. Elle le ponérise même très 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 lentement. Elle a besoin des types de Nether. Elle nous en donne deux. Son territoire, c'est du 13x13x12. Et l'effet End. A mon avis, l'effet End, ça doit piquer sa vert. Donc, ça va être cool. Donc, du coup, l'Halt Full, ensuite, peut nous donner... Oh, celle-ci. Donc, c'est une Modeste et une Eldritch. Qui nous donne ensuite la possibilité de faire la Shouldering. Qui, avec une Noster, nous donne une Dante. La Luxe. La Luxe, elle fait quoi, d'ailleurs ? L'Hawstone. Ok. Ça, c'est cool. Donc, celle-ci nous donne des Blazerod. Ça, c'est cool. Et avec une Noster, qu'on n'a pas forcément tout de suite. Modeste Frugal. La Frugal, c'est Modeste Sinister. Nous donne la Noster, nous donne la... Oh, la Célébratory. Ah, c'est cool. C'est celle qui envoie les feux d'artifice quand il... Non, c'est les... Si, c'est celle-là. La Célébratory. La Célébratory, en fait, l'abeille-là... Bon, je ne vais pas la faire parce que je n'en ai pas non plus. En plus, elle a besoin de température de glace. Tiens, c'est nouveau, ça. Avant, elle n'avait pas besoin de ce genre de choses. Cultivate Valiant. Oh, Cultivate et Valiant. Cultivate et Valiant. Oh. Elle a besoin de Cultivate et de Valiant. Ah, bah, tiens, on va chercher une Valiant. Cultivate... Aïeux. Euh... Cultivate et Valiant. Je sais... Je crois savoir que j'ai une Valiant quelque part. Cultivate... Ah non. Ah, j'ai pas de Cultivate. Et j'ai pas de Valiant. Ah. Bah, je pensais avoir tout ce qu'il faut, tiens. Euh... Cultivate... Water... Tunel... Valiant. Ah oui, c'est des cookies. 128 de cookies. Euh... Je sais que je peux faire des cookies, du coup. On va faire les cookies. Donc, c'est du blé et du cacao. Ok, moi, c'est bon. Aïeux. Putain, j'y pense jamais à cette abeille. Euh... Cookies. Voilà. Aïeux. Ah, mais t'es chiant, hein. Euh... Du coup, bah, comme c'est le blé, ce genre de choses... Euh... Je vais la mettre là, tiens. En fait, ça sert à rien, puisque le rendement ici est de 0, si je fais ça. Donc, bon. Ouais. Hein. Euh... Ce qu'on va faire... Hop. Voilà. On va juste aller faire popper ça. Le plus rapidement possible. Ah, je sais qu'elle a besoin de vigne, une abeille. Non. Pas... Pas possible. Bah, tiens. On va voir si c'est pas possible. C'est pas possible. Ouiiii. Et on fait pousser les serviettes. Ouais. Ça, si c'est pas de la rapidité en production, je ne sais pas ce que c'est. Oh, bah, quand même. Par contre, je peux pas la mettre là-haut. Donc, je suis obligé de la laisser là. Ok. Bon, bah, c'est déjà bien au niveau de la... du taux de production, euh... ce qu'il faut, quoi. Hop. Poussez mes cocottes. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais faire les cookies, puis je vous retrouve une fois que j'ai un petit peu fini ça, hein. Ah. Ouais. A tout de suite. Beaucoup d'élipses. Bon, bah, j'avais oublié, en fait, que les cookies, une fois qu'on les met comme ça, ça nous en donne énormément. Donc, du coup, je me retrouve avec une tonne de cookies. C'est plutôt magnifique. Tiens, je vais juste refaire pousser le blé. Du coup, on se retrouve quand même avec une tonne de blé. C'est quand même bien et en même temps pas bien. D'ailleurs, au niveau de l'abeille, on est où ? Aïe. Elle en est qu'elle produit plutôt bien. En plus, elle est longue, celle-là. Celle-là est très longue. Son territoire à elle, je m'en rappelle plus c'était combien, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, au niveau coquille, euh... On s'en débarrasse ? On s'en débarrasse que de deux, en fait. C'est super cool. C'était laquelle que je voulais faire ? Je m'en rappelle plus. C'était pas à partir d'une Valiant, justement, une Cultivate. Je sais plus. Euh, je sais plus du tout. Valiant. Je sais que c'est à partir d'une Valiant qu'on fait ça. Euh... Ah oui, c'était pas une Valiant. C'est pour faire l'Exited, je crois. Euh, l'Energétique. L'Energétique. Je m'en rappelle plus c'est laquelle. C'est celle qui nous fait la Restone. Ok. Euh... Donc, c'est l'Energétique et l'Exited. L'Exited, on peut faire la Celebratory. L'Exited et la Glowing. Il nous faut une Fuerus. Ah. Putain. Celle-ci, bon, on sait très bien qu'elle va nous faire de la Glow Stone, hein. La Gogo. Euh... Donc, c'est à partir de la Valiant plus... Ah, il y a celle-ci aussi avec une Diligente. Ah, ça nous permet de faire la Sugar. Eh ben oui. Et puis, la Sugar, après, c'est que du sucre. Ouais, 20% de sucre. Il y a celle-ci qui nous donne la Fruity. Donc, celle-ci nous permet de faire ça. Et celle-ci nous permet de faire la Fruity. Qui nous permet plus de choses. La Fermente. Qui nous donne l'alcool. Ok, très bien. Dipsy Drop. Ok, très bien. Donc, du coup, c'est de la Valiant. Et puis, qu'est-ce qu'on disait ? Je ne sais plus. Tellement que je suis parti loin, en fait. Euh... Une Cultivate et une Valiant. Cultivate et Valiant. Oh, une Ebony ! Ah, ça c'est cool, l'Ebony. C'était une abeille que As-2 voulait dans le temps, sur FTP3. Euh... Donc, Cultivate et Valiant. Donc, Cultivate en version Queen, qui se trouve là-bas, du coup. Cultivate. Non. Cultivate, oui. Hop. Autant faire les choses bien. Par contre, pour ce qui est de l'autre abeille, je vais faire tourner une tropicola. Nexited. D'ailleurs, Nexited, elle ne t'envoie pas des éclaires dans la gueule quand elle la fait tourner. Je suis en train de me le demander, d'ailleurs. Lightning. Oui, bah, c'est ça. Elle t'envoie de la... Comment... Elle t'envoie, justement, des éclaires dans la gueule. C'est cool, hein. Euh... Deux jours dans les caves. Pas de nuit. Tolérante. De pluie, zéro. Ok. Donc, l'Après, l'Exited, si tu veux la faire... Faut que tu mettes une Auster pour faire une Celebratory. Une RJZ, c'est avec une note Valiant. Euh... Qui t'envoie, en fait, plus de Redstone. Ok. A mon avis, celle-ci aussi envoie de la foudre. Donc, euh... Space. Presque Space. Il y a celle-ci, du coup. Bah, elle ne fait rien. Ah, pas de fleur. Très bien. Elle nous demande, du coup, de la Redstone. C'est cool, hein. Hop. Le fait que tu demandes la Redstone, je vais te mettre carrément un bloc. Euh... No Fleur. Normalement, avec la Redstone dessus, je pense que tu vas être contente. Attends, je vais l'enlever et le remettre. Ah. Tu ne veux pas de ça. Alors, à mon avis, si elle ne veut pas de ça, il faut que je lui mette un... Une torche de Redstone, je pense. Parce qu'il y a certaines appelles, en fait, qui aiment bien le bloc entier. Et puis, il y en a d'autres... En fait, non. Je veux seulement un truc qui m'éclaire la tronche. Donc, une torche de Redstone. Une torche de Redstone. Voilà. On ne peut pas faire plus... plus crédible, hein. Fleur. Eh, ma cocotte. Tu veux... Voilà. Tu veux une fleur. Oui, des Hitler. Il y a des Hitler. Oui, des Hitler. Oui, des Hitler. Je sens que je vais me faire foudroyer la gueule à un moment. Bon. Alors, t'es contente, ma cocotte ? Ben oui, t'as tout ce que tu veux, mais... Bon, après, tu voudrais une Nostère, par contre. Il y a celle-ci aussi que je voudrais bien lui mettre. Une énergétique. En fait, celle-là me donne 12, me donne 10, et celle-là me donne 12. Voilà. Donc, j'attends qu'elle meure. Et une fois qu'elle meure, ben, je vais être content. Bon, si vous voyez des Hitler la nuit, c'est tout à fait normal, hein. J'adore, ça. Elle a fini, elle. Ouais. Euh... Du coup, là, on a la Flynish, on a la Sinister. Celle-là, ben, du coup, je vais les ranger avec les autres qui se trouvent là. Voilà. Comme ça, ça va faire de la place. Euh... Le H, c'est cool. Sinister, Flynish. Donc, on a la HALF FULL. Euh... Donc, c'est la HALF FULL qu'il faudrait que je fasse tourner. Pour avoir celle-ci. Donc, infernale et HALF FULL. Pour avoir la carbone. La destabilized, qui est de la restine pure. Et la withering après. Ok. Donc, il va falloir que je lui donne l'astanium juste après pour me faire du charbon. Ok. Euh... Très bien. Donc, la spiff, machin, il faut que je la fasse tourner. Avec une infernale après. Donc, il me faudrait une infernale. Il me refaudrait une infernale, plutôt. Je ne vais pas toucher, toi. Donc... Euh... Voilà. Le problème, actuellement... Actuellement, hein. Je le dis bien. Actuellement. Euh... Ce n'est pas le fait de la faire tourner, l'abeille. Mais je voudrais bien me protéger avant. Bon. Parce que, au niveau de ces abeilles-là, euh... Au niveau du territoire, je suis content que c'est du petit territoire. Cependant, là, je pense que je vais m'en prendre une grosse dans la gueule. Je ne vais rien comprendre. Donc, du coup, je vais les scanner. Voilà. C'est du 9 par 9. Et l'autre, c'est du 13 par 13. Donc, bon... Euh... Je suis bien d'accord. Mais, en fait, pas trop. Ah... J'ai pas très envie de crever dans les médias. Surtout pour celle-là. La faire tourner, celle-là. Donc, je pense que, vois-tu, je vais aller faire ce qu'il me faut et ce qu'il me semble honnête. Euh... Ce qui veut dire me faire, en fait, la protection du 5138. What the fuck? What? Ah, c'est des éclairs. Ok. Je sens que j'allais me faire foudroyer un jour, de toute façon. Nya ! Je ne suis pas mort. Euh... Donc, du coup... Euh... Faisons ça. Ah. Nous avons nos barrels. Je vais juste en mettre 2. Il faudrait peut-être que je refasse mon petit... Euh... Mon petit tunnel. Voilà. Hop. Des cookies. Et du hash. Voilà. C'est vachement hash. Voilà. Du coup, bah, ceci est en bon... Il n'y a plus d'éclairs. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, elle travaille toujours aussi bien, hein. Ha, 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 ha. Bolos. Euh... Oh, des éclairs. Euh... Du coup... Euh... Je pense que je vais justement travailler avec la... La coque... Comment... La... Tropical. Je vais la faire tourner, la petite Tropical. Ça va nous servir pour plus tard. Ah, Spacefull en plus. La Molten. D'ailleurs, c'est pas la... C'est pas celle-là qui nous donne la Molten, d'ailleurs. Si, c'est celle-là qui nous donne la Molten. Ok. Euh... C'est bon à savoir. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la quête, On va obtenir celle-ci. Après. Ok. Donc, ça va être la Spacefull, la Altfull. Ok. Très bien. Euh... Cependant, moi, ce que je cherche, du coup, actuellement, C'est une... Euh... Pas en bitade infernale. Putain, c'est laquelle que je voulais ? Ah oui. Tropical. Tropical. La Marchie. C'est pas la Marchie que je veux. C'est la Tropical. Je suis sûr que je n'avais pas la trouvée. Ah ouais, je ne vais pas... Ah si, la Tropical. Voilà. 96. Ça va. Voilà. Tropical. En plus, elle a besoin du biome de jungle. Elle te fout poison. C'est magnifique, hein. Donc, du coup, vu qu'elle nous fout poison, euh... La Cocotte là, il nous faut le biome jungle. Ah. Lapis, gold, diamant. La... Lapis, gold... 1 gold. 4 de lapis. C'est la version avancée en plus. Voilà. J'ai l'environnement là. J'ai un climat qu'il me faut du bronze. Ah. Ah si, c'est bon. Euh... 4 et 1 pour me faire une gear. Voilà. Hop. 2 redstone. 6 copper. Heureusement que je n'ai pas ça à faire tout le temps parce que ça me reviendrait très cher. Je vais mettre contrôle. Euh... Un blanc qui est 2 gold, 4 tin. Euh... 2 gold nuggets. Enfin, je les porte. 2 gold, 4 tin. Attends, j'ai plus de tin. Si, tin. Euh... Tac, tac. De redstone. Et de gold. La gold, c'est laquelle d'ailleurs ? La auric. Ah bah oui, c'est la auric. Je suis con. Euh... Auric. Auric, auric, auric. Vas-y, travaille ma cocotte. Il me faut plus de production de gold. Produis ton gold. En même temps, je suis en train de regarder si j'ai pas du gold. Mais non, j'en ai pas. J'ai pas... J'ai tout transformé en gold une god. Donc du coup, euh... C'est un peu con. T'es bientôt morte ? Ouais, oui. Euh... J'avais une valiante quelque part. Je vais reposer ou pas. Valiante princess. Ok. Tac. C'est pour la mettre avec celle-là. Euh... Tu peux me faire une... Putain, c'était cool l'énergie sur la torche. C'est super cool. Tu peux me faire une gold, s'il te plaît, pour les viewers ? Ça me rallongeait de bien... Oh putain, il me faut du bronze gui. 4x4, 16. Ouais, tout pile 16. Heureusement qu'il me faut pas au-dessus, hein. Voilà. Parce que c'est pas comme si c'était un peu cher. Des vignes. Euh... Je vais en récupérer des vignes. Donc il me faut deux faire pour faire une shire. Tac, tac. Allons chercher ceci. Je sais pas si l'épisode va durer longtemps, mais... On va dire c'est pour vous, donc ça va. Voilà. J'ai deux vignes en plus. Euh... Une gold. Allez, s'il te plaît, donne-moi une gold. Oh, on peut faire la diamantine après. Oui, il faut une austère. Electrum, auric et argent. Ah, c'est pour ça qu'il me faut l'electrum. Fondation Electrum Block. Et ensuite, ça nous donne de l'electrum et on peut pas en faire plus. Ok. Allez, tu veux pas me donner ce qu'il faut, s'il te plaît ? Allez, une gold nugget. Allez. Je sais que tu peux le faire. Donne-moi une gold. Donne-moi une gold. Moi, une gold. Donne-moi une gold. Ah bah non, donne-moi une gold. Allez, c'est pas mal aussi, non ? Euh... Du coup, l'excited, est-ce que je peux la mettre avec lui ? Oui, bah oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout, 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 tout. Hop, avec une valiante. Et l'excited avec une ferrous. Et avec une austère. Donc je vais les garder. Tac et tac. Donc du coup, maintenant, j'ai une Energy Z. Je vais juste la scanner. Donc Lightning, 9 par 9. Redstone, slower. Voilà. Elle nous donnait deux drones, je crois. Trois drones. C'est magnifique. Hop. Vas-y, travaille ma grosse. Tiens, je vais te la mettre en automate. Ah, une gold. Enfin. Donc, tac, tac. Euh... Tac, tac. Tac. Non, c'est l'inverse. Ah oui. Euh... Du coup, il me faudrait ça, 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 ça. Et... Ça, ça. Ouiiii ! J'ai un biome. Donc du coup, je la fous là-dedans. Je mets ma Tropical. Normalement, elle va être toute contente. Et voilà. Elle est toute contente. Donc du coup, elle va me foutre poison. Parce qu'elle va me piquer la gueule. Vous allez voir ça très bientôt. Toc, toc, toc. Quand elle te fout poison, c'est poison. J'ai pas de fleurs. Hein ? Comment ça t'as pas de fleurs ? Ah oui, il te faudrait une vigne. Il te faut une vigne. Euh... Bon, on va te foutre une vigne, ma cocotte. On va te foutre une vigne. Et... En plus, elle est très chiante parce qu'elle te demande le bois de jungle aussi. Voilà. Bon, du fait qu'elle est très chiante... Euh... On va la mettre là. Et on va mettre ça là. Voilà. Normalement, tu dois être contente. Et si t'es contente, tu vas devoir rebutiner. Donc, normalement, tu dois scanner ce qu'il y a autour de toi. Donc, scan. Et bah voilà. Elle est toute contente. Elle est toute contente. Hé 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 hé. Bon, sinon, celle-là, elle produit toujours aussi bien. Celle-ci, bah, elle me produit du gold. C'est beau, quand même, le petit vert, hein. Moi, j'aime bien. J'ai pas l'impression qu'elle me pique, en fait. Ça a changé ? Oh. Bah, non, ça a pas changé. Du fait qu'elle, elle me piquait, en fait. D'accord. Je comprends pas trop le délire, mais... Oui, si tu le dis. Mon production, 258%. Donc ça, ça va. Je suis plutôt tranquille. Euh... Ici, il faudrait peut-être que je remette la restone. Voilà. On va remettre un peu de restone. Pour faire du mutagène. Bon, bah, du coup, vu que ça, ça travaille tranquillement, nous, on va se laisser là, hein. On aura fait quand même un grand épisode avec vous. Euh... Moi, j'attends qu'elle me fasse la silky en mode gogo. Je préfère du propolis. Euh... Propolis du ça et ça, je vais pouvoir me faire ceci. Qui me permettra de me mettre là-dedans. Et du coup, une fois que je l'aurai mise là-dedans, bah, je pourrai faire tourner toutes les abeilles que je veux. De l'inde, du nether, euh... De elle qui me piquerait peut-être. Je sais pas. Elle a pas l'intention de me piquer. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous tout le monde. A la prochaine. C'était trop beau. C'était trop beau. Sous-titrage ST' 501